Anne-Elisabeth Lemoyne est une femme heureuse, depuis le lundi 30 août dernier. L'animatrice a repris les commandes de son émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Depuis maintenant 2017, elle ne cesse de séduire les téléspectateurs mais aussi les nouvelles recrues. En effet, le Parisien annonçait le 29 août dernier l'arrivée de deux nouveaux chroniqueurs, Mathieu Béliard et Mohamed Bouhafsi. Ce dernier était d'ailleurs heureux de rejoindre le programme « J'ai envie de raconter des histoires qui nous rassemblent ». Il n'y a pas de limite. Ici, j'ai l'impression de jouer pour Chelsea en Ligue des champions. Une jeunesse qui rappelle celle de la présentatrice elle-même, qui s'est d'ailleurs confiée à ce sujet ce vendredi 10 septembre lors d'un entretien pour Marie-Claire. Elle s'est notamment confiée sur sa prise de relais, quand Anne-Sophie Lapix avait quitté le plateau de C'est à vous. Et l'animatrice le reconnaît, ses lapsus et son manque d'assurance étaient parfois flagrants. Si Anne-Elisabeth Lemoyne n'est pas tendre avec son talent, elle l'est encore moins avec son physique. En effet, celle qui a démarré sur Canal Plus n'a pas hésité à se moquer d'elle-même, je me trouvais moche. Mais sujet pas diffusable, j'avais fini par ne plus y croire. On ne m'a d'ailleurs jamais dit « Tu es trop jolie, c'est seulement ces derniers temps que ça vient et… » En fait, ça me fait bien marrer, explique-t-elle. La journaliste a donc pris du recul et maintenant elle aimerait être le porte-voix des femmes dans le milieu journalistique, il faut que davantage de raisons s'ouvrent aux femmes. J'ai moi-même programmé mes grossesses en fonction du calendrier des émissions et des saisons. Il faut en finir avec le poids de la culpabilité. Si une femme de notre équipe me dit « Je veux un enfant », je lui réponds mais « Vas-y, fais-le ». Tu veux congeler tes ovocytes ? Mais vas-y congèle, voilà des propos engagés. Sous-titrage Société Radio-Canada